« Bonjour ! Comment vous nommez-vous à présent ? » lui demanda le roi lorsque l'enfant âgé d'à peine cinq ans vint le voir après la cérémonie. « Louis XIV, mon papa ! » « Pas encore ! » rectifia aussitôt son père en souriant. Cette anecdote nous en dit long sur l'impatience du futur roi-soleil de monter sur le trône. En fait, il est vraisemblable qu'il confondit ce 21 avril 1643 la cérémonie de son baptême avec celle du sacre qui se déroula que 11 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, dès qu'il le put, le jeune Louis, qui souffrit des troubles de la fronde sous la régence de sa mère, prit le pouvoir en main et imposa son autorité dans tous les domaines et notamment dans celui de la sécurité intérieure. La police consiste à assurer le repos du public et des particuliers et à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres. L'édit que présenta Colbert en mars 1662 au roi de France Louis XIV résultait de l'évolution des mœurs françaises depuis quelques siècles en matière de sécurité publique. Il envisageait une approche globale de la criminalité qui constituera l'acte fondateur de la police sous l'Ancien Régime en clarifiant une situation héritée du Moyen-Âge. La charge de lieutenant-général de police qu'il institua avait pour vue de créer un pouvoir autonome veillant à la bonne marche de la cité, quelque pression qu'elle puisse subir. Paris sera de toute la première ville du royaume concernée par cette mesure et Gabriel Nicolas de Larény, le premier lieutenant-général de police, charge qu'il occupera jusqu'en janvier 1697. Dans la salle du tribunal du Châtelet, dans ce mois de janvier 1663, Françoise de Rochechoir, convoquée par Larény, rencontra, par le plus pur des hasards, celui qui allait donner son nom, un nom qu'elle se chargera ensuite à faire entrer dans l'histoire. Nicolas de Larény était implacable avec ceux qui se livraient à des duels. Ceux-ci étaient formellement interdits sous peine de mort dans tout le royaume depuis 1651, année où Henri de Sévigné, le mari de la marquise, avait laissé sa vie dans un duel avec le chevalier d'Alvray. Pour le lieutenant de la police, les duels représentaient d'abord un défi à l'autorité du roi qui seul pouvait décider qui doit vivre et qui doit mourir. C'est ce qu'il expliqua avec rudesse à un jeune homme qui semblait accabler et baisser la tête honteusement en regardant ses chaussures à talons rouges. Le jeune Louis Henri avait visiblement du mal à réfrayer ses sanglots et on pouvait le comprendre. Il pleurait en effet son frère, son propre frère, Dantin, dont la hache du bourreau avait tranché la tête, place de grève, ainsi qu'à cinq autres jeunes nobles participant comme lui à un duel à la suite d'une intercation après un bal bien arrosé. Deux autres breuteurs, dont un certain Noir Moutier, avaient pris la fuite avant l'arrivée des Arbousins. Après s'être fait rudement tanser par le redoutable Larénie, Louis-Henri croisa une jeune personne essoufflée qui entrait dans la salle en dégraffant son manteau. Elle abaissa la capuche sur ses épaules et s'excusa de son retard, assurant au chef de la police qu'elle venait seulement d'apprendre la terrible nouvelle. Son futur époux, Louis-Alexandre de la Prémoile, marquis de Noir Moutier, avait quitté précipitamment la France pour le Portugal après ce duel sanglant afin d'éviter l'arrestation. La voix de la jeune personne est douce et son visage au teint de lait, ses yeux verts des mers du Sud, ses boucles blondes à la paysanne subjuguent toutes les personnes présentes. Louis-Henri, on a le souffle coupé et l'araignée lui-même semble soudain figer à la vue d'une telle beauté, mais il reprend très vite ses esprits et assure haut et fort que s'il revient en France, la Prémoile sera aussitôt décapitée. La jeune beauté murmure alors dans un soupir, « Je n'ai plus de futur mari ! » Louis-Henri lui répond en écho « Je n'ai plus de frère ! » Puis il se présente. Louis-Henri de Pardaillon de Gondrin, marquis de Montespan. Les deux jeunes gens sortent ensemble du palais de justice du châtelet, se réconfortent mutuellement et finissent par converser presque familièrement. Sans doute sympathisent-ils très vite, sans doute cupidons les accompagnés, car moins d'une semaine après, sous les voûtes de l'église Saint-Sulpiste, Françoise de Rochechoir, de Mortemare, épousée Louis-Henri de Pardaillon, marquit de Montespan. Leur mariage démarra sur les chapeaux de roues. Les roues du flanc voyant carrosse de Louis-Henri, bien entendu, un carrosse couleur vert-pomme, agrémenté de dorures et amourant sur les portières à l'épargne du marquis de Montespan. Louis-Henri était un homme bon, doux et pacifique, féru de peinture, respectueux des gens et des lois, mais il met un peu trop, sans doute, la bonne chair, les beaux habits et les objets précieux. Bien que ne disposant pas d'une grande fortune, ils dépensaient souvent à tort et à travers, sans songer au lendemain. Par ailleurs, c'était un gascon et il avait donc le sang chaud, ce qui ne pouvait que plaire à la jeune mariée, qui y envoie de monde et toujours. ils s'adoraient comme il n'est pas permis et leur bonheur était incommensurable. Ils avaient loué la maison du perruquier Joseph Abraham, rue Taran, dont la boutique se trouvait au rez-de-chaussée et là, c'était chaque jour la danse et guitare. Ils s'amusaient sans compter, jouaient aux cartes et perdaient, se ruinaient en habits, bijoux, festins et en cinq mois, ils épuisèrent les quinze mille livres de rente annuelle versés par les parents de Louis-Henri et la dot de son épouse. C'est alors qu'une petite cité lorraine, Marsal, entra en rébellion contre le pouvoir du roi et celui-ci annonça aussitôt son intention d'envoyer un corps expéditionnaire pour assiéger la ville. Voilà une opportunité pour Louis-Henri de redorer son blason auprès du roi et puis de gommer les fautes de sa famille qui avait autrefois un peu frondé. Et puis surtout, criblé de dettes en raison de son rentreinte de vie et n'ayant pas le droit de travailler étant aristocrate, il pensa que c'était le seul moyen de s'en sortir. Même si, dans un premier temps, il allait s'endetter davantage encore car plus de l'achat de la charge militaire, en plus, il devait également financer sa compagnie. Chevaux, tentes, plis, uniformes des soldats étaient toujours payés sur l'escarcelle personnelle du gentilhomme souhaitant servir aux armées. Malgré les supplications de sa femme qui redoutait qu'il se fasse tuer, le marquis était bien décidé de démontrer sa bravoure en espérant donc quelque largesse financière de sa majesté finalement reconnaissante. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, notre fougue Gascon, jugé sur son cheval blanc, arriva en vue de Marsal. C'est maintenant qu'il allait falloir montrer ce dont il était capable. Mais, avant même qu'il ne commence le siège, un appel de trompette retompe de l'intérieur des fortifications de la ville. Un appel par lequel les fassiégés informaient qu'ils capitulaient. « Ah, voilà de quoi surprendre Louis-Henri et surtout de le révolter. Enfin, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit, non, ils n'ont pas le droit de se rendre sans combattre. Il a tout de même emprunté 12 000 livres tournois pour cette guerre. Mais, soudain, il découvre derrière lui, blageant au vent, une armée immense qui se déploie. C'est le roi. Le roi lui-même qui se pointait tranquillement avec son armée personnelle. Et c'est donc sans avoir gagné la moindre parcelle de notoriété que Montespan, député et encore plus endetté, rendra chez lui Brutaran. Françoise, qui l'attendait, se jeta aussitôt dans ses bras et, comme il semblait fort abattu, elle lui prit la main et la posa sur son ventre. Les pupilles du marquis s'écarquillèrent alors et il retrouva sa franche gaietée. Marie-Christine était un très beau bébé. Elle avait les yeux de son père, un nez un peu trop gros et sa bouche aux lèvres n'y put, une bouche à baiser. Bref, c'était le portrait du marquis, fort bel homme au demeurant, dans son habit gris-lavande et sous sa monumentale perruque châtain. Mais, au fil des mois, c'est toujours vers sa mère que le regard de l'enfant se tournait. Une mère, un tantinet distante. L'instinct maternel n'animera jamais beaucoup Françoise, même si elle n'aura pas moins de dix enfants. Il faut dire qu'elle fréquentait de plus en plus assidûment la cour où elle rencontra Louise de la Vallière, la favorite du roi. La cour où elle se fit remarquer aussitôt par sa beauté et sa grâce. C'est à ce moment-là qu'elle commença à se faire appeler Athénaïs pour sacrifier à la mode de l'antiquité dans la bonne société. C'est aussi à ce moment-là qu'elle inventa un style de coiffure qu'elle baptisa Hurlu Berlu. Tirée sur le front en arrière et maintenue par un cerceau sauvé du crâne, ses cheveux retombaient de chaque côté en cascade de boucles qui encadraient le visage. Louis-Henri, de son côté, se débat toujours avec ses créanciers. sa situation financière ne s'améliore guère. Ce que tout est si cher à Paris ! Et puis, de domestique à demeure, une cuisinière, par ailleurs excellente, la bonne Madame Larivière, qui préparait si bien les pigeonneaux en bisque, son livre de loyer pour l'appartement, l'entretien du carrosse et de son gaucher, voilà qui n'arrange pas les choses sans parler des dépenses sans puère de Françoise, enfin, pardon, d'un ténaïf. Celle-ci lui suggère bien, en souriant, d'aller vivre à la montagne, dans les contreforts des Pyrénées, dans son château de Bonnefons. En voilà bien une idée ! D'abord, une guerre reluisant le château familial, avec ses pierres fendues, envahies de ronces et entourées par l'eau groupissante et nauséabonde des douves. Et puis, soyons sérieux, Françoise Athénaïs mérite mieux ! Et il la pousse à continuer à s'amuser et à briller à la cour. Quant à lui, il entend bien renouveler son expérience malheureuse aux armées en menant une expédition contre les pirates en Méditerranée. « Je te l'interdis, Louis-Henri ! » se fâche sa femme. « Je t'interdis de partir encore, risquer ta vie ! » Tout attendrit, le marquis posa ses lèvres contre celle de la marquise et lui souffla à l'oreille. « Tu n'auras qu'à aller te distraire à Versailles ! » Montespan reviendra vivant de son expédition contre les barbaresques. Mais celle-ci tourna au désastre. Il y fut preuve cependant d'une grande bravoure s'efforçant de sauver de la mort le chevalier de Saint-Germain. mais le malheureux mourra dans ses bras. Et c'est encore une fois non couvert d'honneur mais de honte et de dette qu'il arriva épuisé, à pied, en chemise et tête nue, rue Tarane où il retrouve Athénaïs Athénaïs une fois encore le ventre arrondi. Cette fois-ci ce sera un garçon. On le nomma Louis-Antoine et ce deuxième enfant du couple était le portrait de sa maman. Mais en dépit de cet événement le cœur n'y est plus. Françoise Athénaïs est nerveuse et d'une humeur de plus en plus exécre. Elle a pris le goût du luxe à Versailles et ne supporte plus de vivre dans l'incertitude du lendemain et dans ce qui ressemble désormais à la pauvreté. Alors, elle rentre de plus en plus tard au domicile conjugal et s'impose chaque jour davantage dans la société égoïste et fivole du marais chez la duchesse de Montosier où les luttes pour une faveur prennent un tour sauvage. Son impertinence n'a d'égal que sa beauté. Ses persiflages fusent et n'épargnent personne. Pas même le confesseur du roi sur lequel elle dit « Ce père à la chaise est une vraie chaise de commodité. Il a une maîtresse, Madame de Bretonvilliers que je surnomme la cathédrale. » Son esprit comme sa beauté en feront bientôt une dame d'honneur de la reine. Je surcrois les attentions du roi à son égard se multiplient au lit de perles revenus d'un impôt parisien titre divers. « Le marquis est très surpris et heureux. Il est surtout heureux de voir le bonheur illuminer le visage de sa femme. Elle est tellement gracieuse, cette plus belle dame de France et cette plus belle dame de France c'est sa femme. Il en pleurerait presque de joie le pauvre homme. » Et puis un jour Antenaïs lui confie à son plus grand étonnement que sa majesté l'apprécie également beaucoup. Oui, lui qui pourtant ne s'était guère illustré dans ses expéditions guerrières. et elle sort de l'échancrure de son corsage un courrier de l'ouvoie le secrétaire d'État à la guerre. Le marquis lit à haute voix et n'en croit pas ses yeux. « Monsieur de Montespan, nonobstant la résolution que sa majesté a prise de ne pas entretenir de compagnie de cavalerie, elle va toutefois commander de vous faire savoir qu'elle veut bien entretenir la vôtre en considération de la dépense que vous avez faite pour la mettre sur pied. C'est ce que je fais présentement savoir de la part de sa majesté à monsieur le duc de Noailles pour qu'il mette votre compagnie dans un quartier du Roussillon où il y aura le plus souvent des occasions de rendre des services au roi afin que par ce moyen vous puissiez mériter un régiment dans la première occasion qui se présentera. Quoi ? Un régiment pour moi ? Oh ! Je me réjouis avec vous des avantages que sa majesté vous fait vous assurant que je prendrai toujours beaucoup de part à ceux qui vous arriveront. François Michel le théier marquis de Beauvoir. Montespan a la gorge serrée et les larmes aux yeux. D'autres avantages m'arriveront « Mais pour quelles raisons ? » Il sait bien que ces dernières expéditions derrière ont tourné au désastre. Athénaïs à qui il s'est adressé répond de manière évasive en soulignant la grande bonté du roi puis change très vite dessus. Ah, c'est vrai que le roi est bon et magnanine. Louis-Henri le savait. Il en est à présent persuadé. Le grand Héraclite disait à propos de la guerre « Elle est la mère de toutes choses. Elle fait les dieux, les maîtres et les esclaves. » Même s'il ne connaissait pas le philosophe grec tous les gentilhommes de la cour pensaient ainsi et ils ne pouvaient donc pas s'offusquer des idées de Louis XIV à ce sujet. Le petit-fils de Henri IV persuadé que son règne et sa propre valeur seraient jugés d'après la manière dont il ferait la guerre et que les victoires militaires indiscutables pouvaient seules lui permettre de rentrer dans l'histoire. Ceux-ci n'y avait rien eu de très sérieux. l'expédition contre Marçal, la ville révèle, l'intervention de Marseille, autres cités rebelles et les combats maritimes contre les barbaresques. Ce qu'il fallait pour faire la guerre, une vraie guerre, c'était d'abord une armée bien organisée. Une fois cette armée bien organisée et Louvoie eut en l'occurrence la première occasion de démontrer ses talents en la matière, il ne restait tout à l'affaire. La guerre. Encore fallait-il trouver un prétexte, si je veux dire. Louis déterra donc du fond des habiles des âges un droit de dévolution en vertu duquel il réclama haut et fort au nom de sa femme, la reine Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne dont la dote n'avait jamais été payée, les Flandres, la Franche-Comté, le Brabant et le Luxembourg. Puis, le roi Soleil, pour le roi Soleil, il fallait remobiliser la noblesse de France à laquelle les huit années de paix avaient paru insupportable. Le 31 mars 1667, il signe avec le Portugal un traité qui était le dernier élément de son dispositif diplomatique qui s'avérera fort habile et en mai, il se mit en camp. Oh, la noblesse ravie se prépara aussitôt à la guerre. La guerre ? En fait, on ne la déclara même pas. Ah non, à quoi bon ? Pour tout dire, il ne s'agissait que d'une simple affaire de famille. Le roi allait tout bonnement saisir des terres appartenant à sa femme. Une fois encore, le marquis de Montespan est prêt à en découdre en avançant toujours les mêmes arguments et en en ajoutant un de plus. Il faut bien mériter la confiance du roi qui la lui manifeste par toutes ses bontés. Cette fois-ci, toutefois, Françoise ne le retint que mollement. Mais, à la veille de son départ, elle déclare tout debout que le roi est amoureux d'elle. Ah 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 ! Alloui-Henri lui rétorque alors qu'un homme normal, bien constitué, quel qu'il soit, ne peut être qu'amoureux d'elle. Ah 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 ! Il éclate de rire. Ah ah ! Avant de quitter Paris, il signa une procuration avec pouvoir de puissance à l'effet de gouverner tout leur bien commun pendant son absence car il avait toute confiance en elle. L'expédition contre l'Espagne fut rondement menée. Les Espagnols ne résistèrent pas au peu et le roi, couronné d'un grand panache blanc flottant sur son chapeau put se mêler familièrement aux soldats des tranches et démontrer à tous son courage sinon ses talents militaires. Quant à Louis-Henri, il joua encore de malchance. Sur sa monture, mousquet au point, il s'était dilancé à Pucherdin au cœur de la bataille avec un courage qui forçait l'admiration de ses oreilles. Mais il reçut une douzaine de blessures aux bras, aux jambes, à la tête et son cheval touché meurt entre ses jambes. Alors, le malheureux en sang rampa sur le sol et s'efforçant de rejoindre sa compagnie. Sans doute songea-t-il alors à cette guerre aux frontières pyrénéennes à laquelle il avait voulu encore se mêler et à la vie misérable qu'il menait depuis presque six mois loin de sa femme adorée. Finalement, récupéré par ses chevaux légers, il délire et croit voir sa femme partout. Son maréchal est logis, le jovial carté le rassure. Il vient d'apprendre que sa femme assiste en toute sécurité auprès de sa majesté dans son carrosse royal et de la reine au combat dans les flancs et que tout va bien. Tout va bien donc, sauf pour lui et pour sa compagnie qui bat en retraite en le ramenant plus mort que pif. Mais l'exception ne confirme t-elle pas la règle ? Tout va même très bien. Tout va très bien, madame la marquise. L'affaire est enclenchée et bien enclenchée. Le roi laissa donc à Thurenne pour suivre les opérations et s'accorde à quinze jours de repos à Convière. Et c'est là, plus précisément dans l'antichambre de madame de Montausier qu'il devint l'amant de la marquise de Montespan pendant que son mari luttait contre la mort. La victoire de la marquise ressemblait un peu à la conquête de la Flandre en ceci qu'elle parachevait une campagne où rien ne fut négligé. En fait, Françoise avait la his rêvé depuis longtemps au destin d'une Diane de Poitiers ou d'une Gabrielle d'Estrée. Très pieuse, elle s'était mise en paix avec sa conscience en invitant son mari à plusieurs reprises comme on l'a vu à l'emmener loin des sensations de la cour. Elle avait réétiré à plusieurs reprises sa demande mais à chaque fois Louis-Henri avait haussé les épaules comme elle l'espérait sans doute et comme tout ce qu'il souhaitait c'est que sa femme soit heureuse il avait tout fait au contraire pour la pousser à poursuivre son ascension. Avançant pas à pas la marquise était devenue d'abord l'amie de monsieur frère du roi puis celle de la reine qui admirait sa dévotion et ses discours vertueux enfin l'intime de la valière ce qui lui permit de faire valoir devant le roi son esprit et sa beauté également célèbre. A l'automne la guerre ou la pseudo-guerre presque oubliée toute la cour se retrouva au cul-de-l'huile où elle se plongea dans ses plaisirs habituels et le roi s'attardait tous les jours presque jusqu'à 4 heures du matin chez madame de Montespan désormais seule la reine et monsieur de Montespan continuaient d'ignorer ses nouvelles amours monsieur de Montespan qui se remettait à peu près bien de ses multiples blessures mais très mal de l'humiliation subie par la seule défaite de cette guerre sa défaite. De retour chez lui rue Tavane comme il grimpait difficilement l'escalier qui le conduisait au second étage il tomba sur madame la rivière qui s'étonna aussitôt de le revoir tout cloditant et eut la fâcheuse idée de lui demander si sa compagnie avait gagné la bataille cette fois-ci ce qui eut pour effet de désaspérer davantage. Mais la joie de retrouver Athénaïs aller à coup sûr lui rendre sa vigueur et sa gaieté naturelle et lui faire oublier ses multiples déconvenus il a découvri resplendissant dans une robe très originale en mousseline de soie verte ample et fluide qui ne le connaissait pas une robe qu'elle avait inventée elle-même et qu'elle avait baptisée l'innocente précisa la cuisinière en riant Athénaïs lui lança un regard furieux elle semblait mal à l'aise face à son époux toujours aussi amoureux son époux qui l'apprit du naturellement dans ses bras et soudain s'écria oh seigneur Athénaïs tu es encore innocente dissimulé à peine son ventre arrondi Louis-Henri fit aussitôt ses comptes parti il y a onze mois pour cette fiche fugaire cette grossesse avancée ne devait en rien aux œuvres du mari alors tout tourna dans sa tête puis se ressaisissant il voulait bien entendu connaître sur le champ le nom du père ce mille coquin qui avait osé mais quand sa femme lui répondit avec un petit sourire navré Louis-Henri je t'avais bien dit de ne pas me laisser près du roi on ne peut rien refuser à sa majesté le malheureux eut l'impression que le ciel lui tombait sur la tête en même temps que lui poussait des cornes il balbutia en s'effondra sur une chaise je n'ai jamais senti une douleur aussi vive que celle que je sens aujourd'hui ma chair comme elle lui demanda une fois faiblissante ce qu'elle comptait faire il lui répondit en sanglotant je t'aimerai toute ma vie et aussitôt après lui asséna à la joue gauche le gifle si énorme qu'elle en gardera sur sa peau blanche la marque pendant près de trois mois suffitant même une véritable mode à Versailles où bientôt la plupart des dames auront les deux joues maquillées d'une basse à la cour alors que le génial et redoutable Lully auteur de la musique et des ballets royaux s'imposait désormais et inspirait la crainte Laura Soleil souhaita sous ses rayons le moindre détail prenne désormais de l'importance c'est ainsi nous dit Voltaire qu'il inventa pour distinguer ses principaux courtisans des casacques bleus brodés d'or et d'argent la permission de les porter était une grande grâce pour des hommes que la vanité mène rajouta Voltaire presque partout en Europe on se piqua d'imiter la cour de Louis XIV et on se mit à porter la grande perruque Léonie jusqu'en 1670 le roi avait pu s'enorgueillir de montrer ses propres cheveux à partir de cette année 1670 d'ailleurs le roi ne cache pas sa satisfaction il est persuadé en effet d'avoir trouvé en Françoise Athénaïs sa véritable compagne mais rien n'est encore officielle on a tout dit sur elle sur cette triomphante beauté selon le monde de Madame de Sévigné cette déesse resplendissante pétillante arrogante mordante débordante ivre d'orgueil de sensualité de cruauté furieuse en ses colères en ses jalousies en ses haines en chanteresse et s'attelègent j'assouterai que sa beauté n'avait d'égal que son esprit et c'est là un point non négligeable Saint-Simon lui-même le soulignera il n'était pas possible d'avoir plus d'esprit de fine politesse d'expression singulière d'éloquence elle avait par ailleurs un caractère bien trempé elle était souvent effrontée et insolente même envers le roi elle se plaisait à le provoquer constamment le défiant à table comme dans l'alcool et c'est ce qui l'enchantait le plus chez elle car l'ouïe qui en avait parfois un peu marre des courbettes aimait de plus en plus que l'on s'oppose à lui qu'on le provoque qu'on lui tienne tête c'est ce que fera constamment François avec une grande habileté Louis après tant de succès montrait une gaieté admirable et ne se séparait plus de la Montespan mais bientôt la Valière de nouveau enceinte du futur comte de Vermandois subordora le plan de la Montespan et s'acharna à défendre bec et oncle ce qu'elle considérait comme son bien le roi Marie-Thérèse toujours entichée de Françoise à Pénaïs redoubla de pique cruelle envers la Valière désormais sur le déclin alors que Françoise se donnait le plaisir de stigmatiser devant elle l'impudence de celle qui sera bientôt l'ex-favorite Dieu me garde disait Françoise d'être la maîtresse du roi elle jouait de meilleurs rôles de cette comédie inspirée semblait-il de l'huître et les plaideurs et se moquait ouvertement de ses deux victimes c'était à présent le temps des grandes fêtes et Louis semblait bien prêt à devenir un libertin avant l'heure à Versailles chaque fête dépasse en splendeur la précédente Molière y joue Georges d'Andin et l'auguste public rit à gorge déployé du pauvre cornard sous le masque duquel se devine l'infortuné marquis de Montespan le feu d'artifice se reflétant dans les croisés remplis de statues diversement colorées transfigure le château en palais de soleil tandis que la colère et l'esprit de vengeance transfigure Louis-Henri et font de l'agneau un loup redoutable et cruel les yeux rougis la perruque en bataille lui autrefois si doux et si aimable est devenu intenable il jurit tout le monde terrorise les courtisans crie que le roi est un second David un voleur un vil séducteur un monstre de lubricité aveuglé par la rage il n'écoute pas les conseils de sagesse de quelques âmes compatissantes et lorsque quelques mois plus tard naît le premier fils des amants magnifiques il entreprend de mener une guerre impitoyable contre celui qu'il n'y a pas si longtemps il vénérait et servait avec un grand dévouement ce premier enfant qui en précédera à bien d'autres sera confié à la veuve de Scaron l'intuitude est incompréhensible pour toute la cour mademoiselle de Montpensier écrit stupéfète c'est un homme extravagant extraordinaire qui se plaint à tout le monde de l'amitié du roi pour sa femme Athénaïs elle déclare tout de go votre mari est plus fou que jamais je l'ai fait ronder et il lui ai dit que s'il ne se tait il mériterait qu'on le fût enfermé Athénaïs lui répond il est ici qui fait des comptes dans la cour je suis honteuse de voir que mon perroquet et lui amusent la canaille quand on voit il dit tout simplement c'est pas un folle et il ne croit pas si bien dire Louis-Henri est bien fou fou d'amour fou de passion fou de douleur et tout cela l'entraînera dans les pires extravagances et violences allant jusqu'à tenter de violer sa femme puis madame de Montausier qui s'interposait enfin le 20 septembre 1668 un peu avant 17h son carrosse franchit la grille dorée du château de Saint-Germain-en-Laye et vient se garer au centre de la cour pavée Louis-Henri l'a fait repeindre en noir et a fait remplacer les quatre plumées aux angles du toit par de gigantesques ramures de cerf un grand voile un grand voile de crêpe enveloppe tout le carrosse lui donnant une apparence funèbre et les chevaux noirs sont parés comme pour un enterrement en grande pompe au dessin de ses armes sur les portières Louis-Henri a fait rajouter des cornes couleur or lui-même impressionne les gardes lorsqu'il descend de sa voiture nez revêtu de grand deuil et porte un grand chapeau retourné dont on ne voit que l'intérieur il grimpe les marches qui mènent au château et arrive dans la somptueuse salle des pas perdus au milieu des courtisans il attend que le roi sorte de son conseil les courtisans affolés par une pareille audace s'éloignent le marquis se fige seul dans une attitude impériale devant la porte par où le roi va sortir lorsque le monarque sort enfin mon testant marque un instant de surprise il ne l'avait jamais vu de près le savait plutôt petit oh mais pas à ce point là c'est donc lui ce nabot qui tente de comprenser sa petite taille par des souliers à talons ce cacochino rubané cet avortant ridicule devant lequel tout le monde se couche c'est lui qui a si odieusement volé sa femme oh comment cela est-ce possible Louis le quatorzième entouré de ses ministres s'arrête devant le marquis et lui demande pourquoi tout ce noir monsieur alors que l'étiquette commande de se découvrir devant sa majesté Louis-Henri se couette maintenant d'un chapeau gris et répond sire je porte le deuil de mon amour le deuil de votre amour oui sire il est mort pour moi il a carré il a tué osé dans cet universel rué vers la servitude la plus rampante et lever la tête au-dessus des dos courbés et accuser l'idole en face c'était c'était inimaginable tout ce qui se trouvait là était glacé de terreur le bouillant Gascon avait dépassé les portes ah c'est bien vrai qu'il était fou complètement fou qu'allait-il alors se passer le marquis s'intina avec une révérence arrogante prit son épée et la prise à la face du tyran pour ne plus le servir puis il tourna le dos au roi avec la plus grande désavocure et s'en alla dix-nive personne n'osait bouffer même pas le petit doigt et tous attendaient la réaction du roi dans un premier temps celui-ci ne dit rien digérant sans doute non sans mal cet affront invraisemblable puis se ressédissant il s'esclaffa oh 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 eh bien quoi je baise sa femme que pourrais-je faire de plus pour lui ah 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 Tout le monde se mit à rire autour de lui forcément d'accord mais comme on peut l'imaginer l'affaire ne s'arrêta pas là et le roi ne pouvait encaisser ce coup sans réagir déjà cousins du roi le duc de Lausanne à leur tête rattrapèrent très vite le carrosse funèbre du marquis et celui-ci fut tarité sur le champ et enfermé dans la prison du paix de la Méphisserie, surnommée « Vallée de la misère ». Chaine de fer aux bras et aux jambes, couché à même le sol sur la paille moisie, le malheureux tant soudain Noël. Par un haut soupirail, une raie de lumière se glisse dans l'étroit cachot et Louis-Henri perçoit le champ du peuple de Paris qui narre les amours du roi et ses couplets cruels. « Qu'aucun roi, le fait est honorable, peste, je le sais bien, un noir chagrin serait très condamnable, ce serait fuir le bien. » Et quelques instants, le marquis se surprend à reprendre ce couplet en sanglotant. Un mois plus tard, il est libéré, mais exilé dans son château de Bonnefond en Guyenne. Il se trouve déjà sa mère et sa fille avec une défense expresse d'en sortir sous peine d'être décapité ou envoyé aux galères. Il n'a que quelques heures pour récupérer ses affaires et son fils, Ruttaran. Le malheureux, qui s'est décidément découvert des talents de chanteur en prison, rentre chez lui à pied, tes tenues et les vêtements en l'eau, en chantant à tutelle. Un jour, on sèmera sur cette terre les eaux du roi de la guerre, si le terroir est de façon que pour un grain sang rapporte. Grand Dieu, grêlez sur la moisson et nous privez de la récolte. Les gens qui le croisent n'en croient pas leurs oreilles. Quel est donc ce fou qui ose chanter et clamer des vers aussi subversifs ? Mais que peut-il lui arriver de pire après la prison et puis à présent l'exil ? Que peut-il lui arriver de pire ? Des galères ou la mort ? Et il continue sur le même rythme. « À Saint-Denis comme à Versailles, il serra son cœur et sans entrailles. Vous ne priverez point Dieu pour son âme. Un tel monstre n'en a pas. » Le lendemain, dans son carrosse de deuil aux ramures de cerfs, Montespan prend le chemin des Pyrénées, de ces Pyrénées natales, sous la visée du peuple de Provence qui, après celui de Versailles et de Paris, apprend à son tour les valeurs du marquis qui devient pour tous désormais le marquis au corne d'or. Il est accompagné de Louis-Antoine, son fils de trois ans, qui ne cesse de lui parler de sa mère. Quelle douleur pour lui ! Car cette femme qui l'a trahi ! Il l'aime toujours ! Il l'aime passionnément ! Au cours de son périple, car à cette époque, un tel voyage était un véritable périple, il rencontre l'un de ses amis, le duc de Gardagne, qui conduisait sur les routes 300 condamnés aux galères, enchaînés au cou par deux et reliés ensemble par une longue chaîne. Le putoyable convoi se rendait à Marseille. Puis Henri s'approcha avec son fils de ces hommes épuisés et écrasés par le poids des chèvres. Un sentiment de tristesse et de régole monta en lui. Il demanda à quelques-uns pourquoi ils étaient là. En voilà un qui était condamné à vie pour un vol d'une miche de pain. Et un autre lui confia qu'il était protestant. Louis XIV avait révoqué les vies de Nantes en 1685, ce qui constitue sans doute l'une des plus grandes fautes et des fautes majeures même de son règne. Puis Montespan fut attiré par un jeune garçon, 14 ou 15 ans ou plus, qui pleurait comme un gosse. Il avait été condamné à 10 ans de rame pour un vol de poireaux chez son voisin. Ce jour-là, sans doute, le marquis prit conscience des excès de la politique du maintien de l'ordre en France, dont M. de la réunisse en l'ordre de lui, c'est et de l'injustice de ce pouvoir. Révolté par ce qu'il venait de voir et d'entendre, il retourna en maugréant vers son carrosse. Louis Antoine lui dit alors, « Moi, je me plierai toujours aux exigences du roi. » Et Gascon regarda alors son fils en fronçant les soucis. Incontestablement, il avait été contaminé par Versailles et la coupe. De son château délabré de Bonnefond, Louis-Henri de Montespan allait continuer et accentuer son combat contre l'homme le plus puissant de la terre. Il multipliera ses attaques contre lui, écrira des lettres sulfureuses, des pamphlets contre le pouvoir et des dizaines de pages dans lesquelles il stigmatise la politique menée par le régime, dénonce l'arbitraire royal, les lettres de cachet, les détentions sans jugement, condamne l'absolutisme, prône la liberté des consciences. Il aurait même écrit un traité d'une centaine de pages intitulé « De la gouvernance du royaume et de la nécessaire évolution du pouvoir régalien ». Je n'ai pas retrouvé trace de ce traité qui aurait inspiré, 120 ans plus tard, les philosophes des Lumières, notamment Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, bien qu'il ait été pourtant évoquées par certains historiens du début du XIXe siècle. À propos de Louis XIV, on l'a 20 fois condamné, notamment à la fin de son règne, en raison justement de son despostisme et de son mépris des autres, mais on n'a jamais vraiment songé à le plaindre. Pourtant, ce ne serait que justice. Si justement et justement, parce que je crois que je ne suis pas trop tendre avec lui et qu'il n'a pas le plus beau rôle dans ce récit, je voudrais quelques instants me faire un avocat du diable et tenter d'expliquer son attitude durant tout son règne envers tous ceux qui l'entouraient et qu'il traitait le plus souvent avec dédain, et en particulier avec sa malheureuse épouse qui lui manifesta pourtant, jusqu'à son dernier jour, une adoration ingénie, touchante, encombrante. Il faut bien se rendre compte qu'au moment temps d'entreprendre une tâche quasi surmaine, lorsqu'il prit en main les rênes du pouvoir, ce jeune homme de 22 ans était en droit d'espérer une compagne capable d'assurer une part de ce fardeau. Mais on ne peut que constater que, par l'intelligence comme par la taille, Marie-Thérèse se situait bien au-dessous de la moyenne. N'aimant que les sucreries, les animaux familiers et les bouffons nains, elle me ferait plutôt penser à une sultane de harem, la jalousie en plus et la beauté en moins. Quant à la noblesse de cour, elle se distingua aussitôt dès le début du règne par sa fracornerie et son hypocrisie. Louis apprit à jouer de son attitude avec habileté, mais il n'en conservait pas moins en son fort intérieur un écœurement, pour ne pas dire plus, envers ses courtisans, obséquieux et qui ne faisait en toutes circonstances qu'approuver toutes ses actions et ses dires. Parmi les quelques téméraires qui, quelquefois, se posèrent alliés au risque de se retrouver en prison ou en exil, on retrouve donc notre héros, Louis-Henri de Montespan. En fait, Louis-Henri de Montespan fut le premier opposant au roi, et je pourrais dire, pour être plus exact, le seul opposant. Ah, certes, il y eut Nicolas Fouquet, le tromédiatique surintendant des finances, que Louis XIV fera emprisonner, « Mais peut-on vraiment parler, dans ce cas, d'opposant ? » En fait, Fouquet ne fit que rivaliser en slondeur avec lui, et pour cette raison l'agaça au plus haut point, ce qui causa sa perte, car le plus grand souverain du monde ne pouvait admettre que l'on puisse se glisser à son niveau, voire le surpasser. Le duc de Lausanne, courtisan insolent, auteur de nombreuses incartades, se trouverait, mais aussi, à un moment précis, sur le chemin du roi, non pas en tarme que véritable opposant, mais comme un gêneur, trop sûr de lui, et manquant de souplesse. Et puis, il y eut le fameux masque de fer, dont on s'interroge aujourd'hui encore sur l'identité. Peut-être, selon Voltaire, un frère jumeau du roi, ou le frère aîné qui aurait dû réunir à sa place. Peut-être, le duc de Beaufort, petit-fils naturel de Henri Capre, qui participa à la fronde et détesté Louis XIV. Ou encore, le machiavélique Hercule-Antoine Maccioli, ministre du duc de Montoux, un beau rien sans foi ni loi, qui trahira à la fois le duc et le roi de France. Quoi qu'il en soit, ce personnage mystérieux était vraisemblablement plus dangereux par ce qu'il a incarné, ou pouvait incarner, que par sa volonté de s'opposer au régime. Restait donc le jovial marquis de Montespan, la personne au monde qui semblait la moins bien placée pour s'opposer au souverain jusqu'au jour. Où, prenant enfin conscience de son infortune, il se mit à disséquer toutes les attitudes, les décisions, la politique de l'homme qui avait osé lui ravir son bien le plus précieux, sa femme. De son château de Bonnefons, il multiplie les provocations contre le roi, dont l'une des plus spectaculaires restera la cérémonie funèbre à l'église de Bonnefons, en présence de toute la population et des notabilités de la région, invitée à assister aux obsèques d'un amour. Sur le cercueil, porté en terre, au sommet d'une colline, il fait placer une croix en bois, où l'on peut lire deux dates, 1663, 1667, mourir à quatre ans, c'est jeune. Il est soutenu cependant par quelques personnalités courageuses, comme son oncle, l'archevêque de Sens, qui menace Louis XIV d'excommunication et s'efforce de convaincre le pape à prononcer un blâme public contre le roi de France. Pour calmer l'ire du marquis, le roi ira jusqu'à lui envoyer un ministère chargé de monnayer son silence et de lui proposer de restaurer son château en piteux état. Montespan n'est pas homme à se laisser acheter et il congédie avec perte et fracas le téméraire émissaire. La vie n'est pourtant pas très facile dans cette vaste demeure délabrée aux pieds des Pyrénées. L'argent manque, même pour le street nécessaire, le confort espartiable. L'île vert près de la cheminée, on brûle, mais si Tauron s'éloigne, le froid vous prend partout. Madame la Rivière, qui a rejoint Bruneufon et le fidèle Carté, l'ancien maréchal de Lovie depuis Cerda, seconde pour le mieux louie en vie, notamment auprès des enfants. Mais Marie-Christine, malgré l'amour et les soins que lui porte son père, est triste, réclame toujours sa maman et dépérit inexorablement. N'étant pas parvenu à l'acheter, le roi va s'efforcer à présent à impliquer Montespan dans des affaires douteuses, puis des affaires de mœurs, allant jusqu'à le faire accuser de relations contre nature avec le pauvre Carté. Louis-Henri finira par devoir s'exiler en Espagne avec son fils. Rien ne lui sera épargné. Et de ce roi, il eut le grand malheur de perdre ensuite sa petite Marie-Christine, en avril 1675, qui s'éteint dans le couvent de Charonne à Paris, où il assistera effondré à ses derniers instants, tandis que la mère de l'enfant continuait à s'en donner à cœur joie avec son royal amant. Elle en est alors à neuf grossesses qui, ajoutées à sa gourmandise maladive, ont eu raison de sa fine silhouette. Moins d'un an plus tard, le roi sembla à nouveau changer d'attitude à l'égard du marquis, récalcitrant. Il est autorisé à revenir à Bonnefond et voit son marquisa transformé en duché. Mais Louis-Henri reste droit dans ses bottes. Il est né marquis, il mourra marquis. Il mourra marquis, si Dieu le veut. Dans son château ruiné, au toit crevé, Louis-Henri, marquis de Montespan, sent néanmoins ses forces, peu à peu, l'abandonner. Les hivers sont de plus en plus rudes à Bonnefond. Ce soir-là, enveloppé dans une lourde couverture de fourrure, Il se réchauffe les mains au-dessus des flammes de la cheminée, avant de prendre sa plume pour commencer à écrire. Testament N'ayant pas à me louer d'une épouse qui, se divertissant autant que possible, M'a fait passer ma jeunesse et ma vie dans le célibat, Je me borne à lui léguer mon grand portrait peint par Sabatelle, La priant de le placer dans sa chambre quand le roi n'y entrera plus. Quoique le marquis d'Antin ressemble prodigieusement à sa mère, Je ne balance point à le croire mon fils. En cette qualité, je lui lègue et laisse mes biens à titre d'aîné. Je lègue et donne au roi mon château de Bonnefond, Le suppliant d'y instituer une communauté de dames repenties, À la charge de mettre mon épouse à la tête de ce dit couvent, Et de l'y nommer première abaisse. Louis-Henri de Pardaillan, Marquis de Montespan, Époux séparés, Quoique inséparables. Pendant ce temps-là, Louis XIV, Après douze années d'une liaison souvent outrageuse, Commença à se détacher de l'altière Montespan, Sous l'effet d'une brève passate, Pour mademoiselle de Fontange, Et surtout, En raison de l'influence grandissante exercée, Par la dévote madame de Maintenon, Décider à ramener le roi à la piété et à la religion. Dès 1680, Montespan avait senti venir le vent. 1680, L'année de la fameuse affaire des poisons. Le 20 août, L'araignée apprend que la Montespan est impliquée dans cette triste affaire. L'horrible abbé Nibour, Qui célébrait les masses noires chez la fameuse Lavoisin, Lui montra même le texte lu par la favorite, Au cours de l'une de ses messes, Alors que l'on venait de la célébrer sur son corps nu. Je demande l'amitié du roi et celle de Monseigneur le Dauphin, Et qu'elle me soit continuée, Que la reine soit stérile, Que le roi quitte son lit et sa table pour moi, Que j'obtienne de lui tout ce que je demanderai pour moi et mes parents, Que mes serviteurs et domestiques lui soient agréables, Chérie et respectée des grands seigneurs, Que je puisse être appelé au conseil du roi, Et savoir ce qui s'y passe, Et que cette amitié redoublant plus que par le passé, Le roi quitte et ne regarde la valière, Et que la reine étant répudiée, Je puisse épouser le roi. Lorsqu'il la rencontre à sa demande, Pour évoquer de façon informelle, L'affaire dans laquelle elle est citée, La reine ne ressent pas le choc qu'il avait éprouvé, Qu'il s'étend plus tôt. La marquise est toujours une très jolie femme, Mais elle a pris beaucoup de poids, Ses yeux ont perdu de leur vivacité, Et les traits de son visage se sont alourts. Il est probable que la première pensée de Louis XIV A été de renvoyer dans l'instant Cette femme tant aimée et si indigne d'amour. Mais le roi met au-dessus de tout La dignité de la personne royale. Madame de Montespant reste la mère de ses enfants. Rappelons qu'elle en aura huit avec le roi, Dont six survécurent et furent légitimés. Le duc du Maine, le comte de Vexin, Mademoiselle de Nantes, Mademoiselle de Tours, Mademoiselle de Bois, qui devint la femme du régent, Et le comte de Toulouse. Un scandale les atteindrait, Et lui à travers eux. Louis fit donc prudemment interrompre le procès. Les coupables ne seront jamais jugés Et termineront leur vie en prison. Quant à la favorite, Sa chute était inévitable. Et à Versailles, Commença à circuler une parodie de notre père, Encore imaginable il y a quelques mois, Qui se terminait par « Délivre-nous de la Montespant ! » C'est désormais Madame de Maintenon Qui règne à la cour et sur le cœur du roi. Madame de Maintenon, Qui est surnommée Madame de Maintenon. Louis-Henri, Informé des événements, Souffre de voir la femme Qu'il continue à aimer à la folie, Traité plus bas que terre. Celle-ci, En but également aux intrigues de Nouveau, Finira par se retirer au pouvant Saint-Joseph Qu'elle avait fondé Prusse-Saint-Dominique à Paris. Mais, Lorsqu'elle demandera pardon à son mari, Et le suppliera d'accepter Qu'elle revienne auprès de lui, Louis-Henri, Cassé et infirme, Lui répondra aussi plus. Madame, Je ne veux ni vous recevoir, Ni plus rouillir, Parler de vous le reste de ma vie. Après avoir éligé cet homicide, Se sentant littéralement vidé, Il se coucha immédiatement. Carté, Madame la Rivière Et les autres résidents du château Entendirent le mal remarqué Crier et pleurer toute la nuit. Louis-Henri de Pardaillan, Marquis de Montespan, Meurt le 1er décembre 1691 Dans la chambre glacée De son pitoyable château, Âgé seulement de 52 ans. Il laisse à Françoise Son portrait peint par Sabatel Et quelques instants Avant de quitter ce monde, Il murmura cette phrase superbe. Je ne réclame Que la gloire De l'avoir aimé. Françoise fera accrocher Le portrait de son mari Sur le mur de sa chambre En face de son lit, Et la vieille dame, Obèse et brisée par le remords, S'éteindra, Seize ans plus tard, En odeur de sainteté, Le regard fixé sur lui. Le roi restera de glace En apprenant à la mort De la marquise Qui léga son cœur Et ses entrailles Au priori du saint de nous. Mais, en cours de transport, Macabre épilogue A cette pathétique histoire, L'urne les contenant, Fut renversé accidentellement Dans un fossé Et s'ouvrit Pour le plus grand bonheur Des cochons et des chiens présents Qui se disputèrent Les restes putrides De celle qui fut l'objet D'une si violente passion. Je vous remercie.